hey j'ai vu dans le dernier console plus qu'il y avait un code pour débloquer le bêtisier c'est bas gauche gauche droite baba pouces bleus et après il faut attendre la fin de la vidéo c'est quoi une console plus à la photo lui expliquer bonjour les amis c'est chaos et harmonie bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va enfin attaquer la vidéo présentation de ma console jaguar donc la console jaguar est sorti en 93 et ses concurrentes qui ont suivi c'était la playstation 1 et la saturne sorti en 95 donc la console a eu deux ans pour pouvoir s'établir chose qu'elle n'a pas fait malheureusement nous allons voir ça et je vous ai ajouté d'accord on rentre dans le vide du sujet je vais te laisser présenter la console important de parler alors déjà avant ça je voudrais présenter la boîte pour le coup elle est très belle c'est une très belle boîte c'est à mon sens c'est la plus belle boîte de console pack standard c'est à dire donc sans jeu promotionnel avec c'est la plus belle boîte et donc maintenant on va présenter la bête la bête voilà donc la petite jaguar comme vous pouvez voir deux ports manette le petit bouton power classique sur toute console port cartouche avec des cartouches avec une forme atypique et le petit renfoncement ovale à l'avant c'était pour mettre un accessoire un peu comme le mega cd pour la mega drive il y avait un jaguar cd qui se branchait dessus pour pouvoir mettre tout simplement des jeux cd voilà on peut montrer l'arrière donc on a classique un petit entrée alimentation et une sortie vidéo classique drôle de l'alimentation enfin là c'est la vidéo d'alimentation elle est là d'accord donc ça c'est juste un petit câble classique oui ça par contre pourquoi c'est aussi dénudé j'ai envie de dire parce qu'on voit quand même parce qu'il y avait deux ports différents pour de câbles vidéo différents et voilà rien de spécifique après voilà très belle console niveau esthétique moi j'aime beaucoup une jolie forme avec le petit logo jaguar c'est une de mes consoles préférées au niveau du visuel qui a été du coup conçu par atari c'est ça de chez atari ouais c'est l'une des dernières ou la dernière console atari je sais pas si on peut compter l'extension cd comme une console chaque c'est juste une extension c'est pas vraiment une console donc c'est eux qui ont qui ont démocratisé ça ils ont eu le monopole pendant des années ils sont battus avec différents concurrents et jusqu'à l'arrivée de sega et nintendo ça a été très compliqué pour eux par la suite d'accord donc au final c'était quand même une c'était une très 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 grosse firme ah ouais c'était c'était plus ou moins les meilleurs mais quand sega et nintendo sont arrivés ils ont un peu éclaté le marché ça leur a fait super mal mais non très grosse firme donc parsons ensuite à la manette parce que la jaguar elle est spéciale aussi ouais une forme très très atypique ça par contre je la trouve mais je crois que c'est la manette la plus dégueulasse du monde des jeux vidéo disons qu'elle n'est pas pratique par contre elle est jolie esthétiquement enfin moi je la trouve moche je la trouve vraiment très moche moi elle est complètement atypique en tout cas on peut pas dire le contraire elle ressemble pas vraiment à une donc le haut de la mètre c'est classique on a une croix directionnelle on a la touche abaissée avec le star et les options et le petit côté plus c'était ce panneau de contrôle sous la manette et elle a une particularité je vous montre c'est qu'en fait le hop le devant se défait et chaque jeu avait son propre panneau de contrôle chaque jeu de chaque jeu qui en avait besoin avait son panneau de contrôle propre parce que comme vous pouvez voir il ya douze boutons donc mémoriser les douze boutons de chaque jeu c'est un peu complexe donc on avait un petit panneau qui se clipse dans la manette tac hop il monte un cran et voilà et du coup après vous savez vous appuyez là ça lance un missile vous savez là c'est les directions de la caméra et autres enfin au moins vous avez l'explication de votre manette donc voilà une manette très atypique que moi j'aime pas ou pas du tout prise en main et même le visuel ça fait gros pavé j'aime pas ça alors pour la présentation de ma collection mes jeux je vais te laisser les prendre dans l'ordre que tu veux et puis c'est je développerai ok on va commencer par celui-là donc là on a le petit jeu dragon c'est le jeu tiré du film dragon l'histoire de bruce lee donc petit jeu de combat rien de rien de spécial à dire c'est c'est pas un bon jeu moi j'ai pas aimé on peut dire c'est un jeu de merde alors petite question je ne sais pas si t'auras la réponse mais combien de jeux sont sortis sur la jaguar j'ai pas la réponse je dirais pas beaucoup je pense qu'on regardera je vous mettrai ça dans au dessus de ma tête en compte en comptant les les jeux jaguar cartouche et jaguar cd à mon avis on est entre 60 et 80 pas plus c'est elle a pas marché cette console donc là finalement tu n'as pas énormément par rapport à tout l'ensemble de ta collection j'ai presque envie de dire que ça c'est minable ouais j'ai récupéré tout dans un lot en fait à la base la jaguar je comptais pas la faire et j'ai trouvé une bonne affaire donc j'ai récupéré la console avec tous les jeux voilà tout simplement il y a un seul jeu que j'ai acheté à part je vous dirai au moment voulu et là on va couper le montage elle a encore fait au bain de mes jeux on coupe je la tape un peu elle se remaquille pour cacher le bleu et après on revient je suis même pas maquillée qu'est-ce que tu racontes attends je vais le ramasser quand même c'est lequel en plus c'est un beau jeu en plus celui-là on est reparti zoul 2 petit jeu d'aventure plateforme on peut trouver un petit ninja super sympa ça fait partie de mes jeux préférés de la jaguar donc c'est pas une exclue c'est des portages souvent donc très bon jeu voilà passe au suivant double dragon petit jeu de combat que je trouve vraiment naze donc je l'ai eu dans le lot donc c'est cool mais pas trop aimé il n'y a pas grand chose à dire non flip out ouais je te laisse les dire le nom parce que c'est marrant avec ton accent de merde désolé je ne parle pas anglais du tout donc petit jeu de réflexion c'est sympa mais sans plus petit jeu de réflexion rien de spécial à dire sur celui-là allez out out zoop 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 alors ça c'est pareil c'est un jeu aussi de réflexion passé je réflexion je dirais que c'est un jeu à la tetris colombs ou autres sauf que la particularité on joue au milieu et c'est les formes apparaissent sur les côtés et sur le haut et le bas donc voilà ok pas un jeu génial j'ai pas aimé moi alors iron soldier un soldier sympa ce jeu un jeu où contrôler un robot dans une ville graphiquement c'est pas ouf ouf c'est une 3d qui a très mal vieilli il n'y a aucun détail mais voilà ça fait son taf pour un robot on se bat contre des hélicoptères des tanks dans une ville il s'importe ça ça passe c'est pas foufou mais ça passe c'est un jeu de football américain comme vous en doutez mon amour des jeux de sport je ne l'ai jamais fait tourner voilà c'est j'ai rien de tout à dire sur ce jeu là c'est un jeu sport qui était dans l'eau on l'a pris ça tu fais à la fin ça te dérange pas je te laisse reprendre l'eau de l'heure pour les alors checkered flag checkered flag voilà un jeu de formule 1 bon pareil j'aime pas les jeux de sport mais il était sympa quand même celui-là il est quand même bien fait je suis de formule 1 de toute façon tu mettras une petite image des jeux qui tournent on va essayer ce serait bien en espérant que vous l'ayez juste là tempeste tempeste alors ça c'est un jeu de jeu de chute them up assez spécial contrôle un vaisseau c'est le petit triangle doré là et ça se joue beaucoup en orientation sur des couloirs de course donc il ya ça fait souvent un cercle ou un demi cercle tu diriges dans ce périmètre là tu suis les couloirs et voilà c'est assez spécial mais ça passe c'est sympa ça va on va rigoler vas-y je t'écoute white men comme jump hier donc c'est un jeu de basket style street basket ou sur un terrain de basket si elle ouverte c'est un graphisme assez sympa c'est ça change des jeux de basket de base je suis pas juste pour messieurs je trouvais sympa c'est original voilà j'aime bien oui c'est sympa sur un petit rayman comme beaucoup de jeux de la jaguar c'est un portage sur jaguar mais il a visité sur beaucoup de plateformes pour le coup j'aime beaucoup cette version là parce que c'est tout simplement un rayman sur cartouche j'aime beaucoup les jeux les plus avancés de la technologie possible en format cartouche donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'animateur de 64 en l'occurrence donc ouais rayman j'aime beaucoup très coloré jeu de plateformes sympa c'est un classique normalement vous connaissez rayman oui mais au niveau du design au niveau du graphisme il était quand même vachement bien par rapport aux autres ah oui oui c'était surtout que c'était c'était l'époque plus ou moins de la mega drive et de la super nintendo donc bon après il ya la play qui est arrivé la saturn qui leur en fait mal et avec justement rayman sur sur playstation et sur saturn donc il a eu en il était en concurrence mais pour le coup son format cartouche moi j'aime bien c'est j'aime le fait d'avoir le jeu en format cartouche le cd on est obligé d'en passer par là avec la nouvelle technologie mais je préférais le format cartouche donc il reste les deux derniers jeux wolfstein 3d petit fps très très bon très bon jeu ça ça fait partie de mes jeux préférés de la console vraiment il y en a peut-être une dizaine que j'aime beaucoup celui-là il en fait partie fps en gros c'est pas je vais déjà donner plein d'exemples mais tu connaîtras pas mais c'est comme golden eye comme doom comme tu vois l'arme du personnage et il se déplace dans des pièces et il tire c'est un boom boom voilà voilà et le prochain c'est un boom boom aussi alien vs predator et alors ça c'est pour moi le meilleur jeu de la console déjà c'est une exclue donc ça c'est cool c'est rare sur la jaguar d'avoir des exclus et en plus c'est une bonne exclue donc à l'appareil fps on peut jouer soit avec le predator soit avec l'alien soit avec le marine selon le personnage qu'on prend et ben forcément on a une maniabilité et un gameplay différent très très bon jeu c'est c'est le seul jeu que j'ai acheté en dehors du goût du lot ça j'avais acheté le lot avec les jeux et celui-là je l'ai acheté exprès et cher je crois que j'avais dû le payer à l'époque 80 euros il y a cinq six ans que je l'ai acheté peu de temps voilà plus de temps avant qu'on se mette ensemble et que je range la collection et ouais très très bon jeu alors franchement celui là c'est le jeu pour moi de la jaguar donc voilà on a fait le petit tour de la collection jaguar ouais j'aimerais bien montrer quand même aussi justement voilà c'est la cartouche de rayman par rapport à la forme qui effectivement est assez atypique oui il ya une forme incurvée à l'arrière avec un petit boudin donc ça servait de poignet pour attraper la cartouche qui était assez pratique la jaguar que ça soit le packaging donc la boîte de la console la boîte des jeux le format de la console la format de la cartouche tout était parfait sauf la manette c'est la manette qui était dégueulasse mais tout le reste j'ai trouvé vraiment magnifique je sais pas ce que vous en pensez dites nous en commentaire ce que vous pensez du format de la console format de la voilà le design de la boîte et puis là et puis la manette et puis la manette connaissiez oui c'est vrai que pas beaucoup de monde à la jaguar tous ceux qui connaissent le rétro connaissent peut-être celle là mais pas sûr donc qu'est ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent qui connaissait pas et du coup qui découvre cette console là partagez nous aussi les titres que vous avez aimé les jeux parce que j'ai pas tout j'ai je dois en avoir une petite vingtaine à tout casser on va vous montrer je vais vous faire la petite la petite image la petite vidéo de la collection de la collection complet pour que vous voyez vraiment l'étendue de sa collection de jaguar 432e voilà les amis la collection jaguar au complet va du moins ce que je possède mais je la magnifique console avec la boîte qui l'est encore plus et la manette dégueulasse et on espère que cette vidéo t'as plus et que tu vas nous laisser un petit pouce bleu un gros pouce bleu un gros coup de pouce bleu tiens que tu vas t'abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos vidéos voilà voilà on t'invite à aller voir les autres vidéos et puis à nous laisser plein de commentaires oui il est plein de conseils pour la suite oui parler un petit peu de la jaguar si tu as des souvenirs de jaguar des jeux qui t'ont plu n'hésite pas voilà si tu as envie que on fasse une vidéo sur la collection sur une console en particulier ou voilà si en tout cas si tu as des préférences et par rapport à ça on essaiera de faire en sorte que la prochaine vidéo sont en relation avec cette console là en particulier j'imagine que tout le monde commente avec une console différente et ben on fera comme on pourra voilà toute façon on essaiera de faire le but c'est quand même qu'on présente l'ensemble de sa collection donc on en a des vidéos à vous présenter exactement bah qu'est-ce tu fais encore là ? bah alors c'est un petit malin en fait ouais je crois qu'ils veulent rester pour voir le bêtisier j'avoue ça a été une vraie galère ce tournage bah vous allez vous en rendre compte par vous même hein let's go vous n'indérez si vous aimez tout ce qui est euh vous n'indérez allez place au bêtisier ciao vidéo donc on va faire le test on va avoir déjà la première euh premièrement si le son est bien si nous si on nous entend bien salut les amis c'est chaos et harmonie bienvenue pour cette petite présentation de ma collection jaguar yeah hop petite jaguar je te laisse la montrer hein c'est toi euh oui c'est moi la présentatrice j'allais dire la potiche askich ohlala bon alors oui je vais faire la potiche alors vous avez ici une magifique magnifique jaguar magifique c'est une magifique jaguar magifique donc une magnifique jaguar euh pas l'animal on a parlé de la console Tu fais bien le préciser parce que je pense qu'ils auraient eu un doute avec l'arrière, le devant, et en dessous, c'est une console, je le montre quand même. Je ne sais pas, on montre le dessus. Test de montrer le jeu, voir si ça passe avec l'allô. Déjà, enlève le nou, celui-là. Montre le jeu avec la bug orientation. Présente-nous le jeu. Alors là, nous allons présenter le jeu Rayman. Hey hey ! Tadadam ! Et là, on va regarder. Effet de zoom. Effet de dézoom. Effet de zoom. Allo ! Vas-y, comme tout à l'heure, tu t'es mis. Dézoom ! Non, non, non. Je te réexplique Ben. Comme ça. Ben. Il faut que tu sois incliné comme ça. Parce que si, écoute-moi, écoute-moi, lâche le jeu. Si tu fais comme ça, il prend la lumière d'en face. Ouais. Si tu vas trop incliné, il prend la lumière des néons en haut. Si tu vas trop vers le bas, il n'y a rien. Il ne faut pas trop aller par là. En gros, il faut que je sois entre les deux là. En gros, si tu le mets comme ça, tu peux le ramener comme ça. Jusque là même ? Jusque là, je n'ai pas de lumière. Ah si, là je l'ai. C'est l'inclinaison en fait. Et si tu vas trop par là, on voit le parabénu. Donc en fait, la prenison parfaite, c'est ça. D'accord. Et au niveau du zoom ? Vas-y. Parfait. Vas-y, repars. Refais. En fin de tour avec la série. Hey. Là, ça va. Vous voulez voir le JV1 ? Il revient. Tadadam. Tadam. Là, t'es un tout. Là, t'es bon. Vas-y, repars. Tu retraînes. Jusquit. 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 Jusquit encore. Le parapluie. Parfait. Il n'y a pas d'allô lumière. C'est nickel. De toute façon, je ne te montre rien. Et est-ce que c'est le niveau de ta présentation de Jaguar ? Tu vas présenter, genre, tu vas te mettre ici tout ce que tu veux nous présenter au fur et à mesure ? Je vous présente ma bite. Quoi ? On ferait bien de faire des photos en mettant le fond vert derrière de la vitrine carrément. Pour ? Pour mettre à l'arrière de nous ? Ça peut être une idée. Ah ouais. De toute façon, on n'a pas tous ces problèmes de lumière. Non, on s'en fout. Je fais le test maintenant. Du coup, je... La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Salut ! C'est Kaos ! Et Harmonie ! Bon, on va voir ce que ça donne. On va essayer de voir si le son est meilleur. On va essayer de parler de manière un peu plus claire, posée, plus distincte et posée. Voyons voir si cela marche. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous très cher ? Hey ! Euh... Je t'aime. C'est pas mal. Mais... Tu crois qu'on va avoir le bruit du réseau ? Ouais, je sais pas. On est repartis pour un nouveau test. Yeah ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est je sais pas qui. Et c'est je sais pas de quoi. Donc là, normalement, le son devrait être meilleur. Mais par contre, il va falloir parler clairement, distinctement, avec une voix plus posée, plus... Plus quoi ? Plus, plus... On va couper la vidéo là. Et on va voir ce que ça donne. Test fini ! Allez, dernier test. Donc là, c'est un test à niveau 4. On va voir si le niveau 4 suffit. Pourquoi ? Pourquoi ça marche pas ? Ah ! Je sais pas. Le son, il m'a l'air un peu faible. Alors, je sais pas si ça va marcher. On va faire le test. Si tu penses que ça va fonctionner. Tu penses que ça va fonctionner ? Oui, j'en suis certain. Niveau 4, c'est bon pour toi ? Ouais ! Ouais ! Ça va marcher ! Si on est niveau 4 ! Voyons voir ! La 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 ! On l'avantage... Oui, tu vas. C'est parti. Tu peux t'installer tranquillement. Et une fois que t'es prêt, on peut y aller. Tu es prête ? Je suis prête. Bonjour les amis, c'est Chaos. Et Harmonie ! Voilà, petite vidéo que j'attends depuis très longtemps de faire. La vidéo de ma présentation Jaguar. Commençons par décrire la bête. Donc, c'est une console qui est sortie en 93. Les concurrentes proches, c'était la Saturn et la PS1 qui sont sorties elles en 95. Donc, elle a eu 2 ans d'avance pour essayer de s'attablir sur le marché. Mais ça n'a pas marché. Donc, voilà. Petite console en 64 bits. Mais 64 bits non réelles. C'était un petit peu du marketing. On va dire que le composant plus puissant de la console était en 64 bits. D'accord. Et tout le reste, c'était du 32 ou du 16, le son, la carte graphique, tout ça. Donc, au final, ça ne se voyait pas en fait. Visuellement, on n'avait pas l'impression d'avoir affaire à une console de cette année-là. En tout cas, on refera tout parce que là, je vais me faire. Tu veux que je recommence du début ? Ouais, je veux bien parce que tu as fait pas mal de œufs. D'accord. Ouais, c'est de ta faute. Bah, je vais couper carrément parce que là, du coup... J'ai déjà... Je te laisse te mettre en place. Voilà, il faut regarder le là, pas au milieu. C'est là-bas. C'est bon ? Ouais. T'es en prête ? Voilà les amis, la collection au complet. Donc, tous les jeux que je possède sur la Jaguar avec la bête. Quoi dire de plus ? Bah... On recommence ? Si tu veux. Allez, on va revenir. Qu'est-ce que je dois dire après ? Ça, ça, ça... Ouais, bah, direct après tu... Mais essaie d'être dynamique quand tu le fais. Si tu as aimé la vidéo, pense avec un pouce bleu. Ça nous soutient. Bon, prête ? C'est parti. Voilà les amis, la collection Jaguar au complet. Enfin, ce que je possède tout du moins. Donc, mes jeux, la console, la manette et puis bon, vous avez vu la boîte derrière. Autre boîte. Et donc voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous soutenir en nous envoyant un petit pouce bleu. En mettant... On recommence parce que tu as touché la vitrine, ça a fait du bruit. Oui, j'ai entendu. Donc, je vais couper la vidéo parce que là, c'est rempli de conneries. Voilà. Voilà les amis, la collection Jaguar au complet, ce que je possède tout du moins. Donc, mes jeux, la console, la manette et la petite console en boîte. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre un petit pouce bleu et puis surtout à partager et à commenter. Et à activer la cloche de notification. Ah oui, parce qu'on sort des vidéos normalement deux, trois fois, enfin deux à trois fois par semaine. Et on va recommencer ? Deux à trois fois. Non, ouais, là, j'ai parti trop loin. Arrête, arrête. Si je te dis que tu dis pouces, c'est moi qui dis la suite. Voilà les amis, la petite collection Jaguar avec les jeux que je possède, la console, la petite boîte de la console qui fait plaisir, qui est en très bon état. Oui. Et puis, du coup, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre... On recommence ? Quoi ? C'est le pouce bleu d'abord. Voilà les amis, la collection Jaguar au complet, enfin ce que je possède tout du moins. Mes jeux, ma console, ma petite boîte qui fait plaisir, qui est en très bon état. Et ma manette aussi. Et ma manette qui est dégueulasse. C'est très bien. Bon, et bien si toi aussi tu as aimé cette vidéo, mets-nous un petit pouce bleu. Oui, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager à tes amis. Oui, alors on est tout nouveau, ça fait qu'une semaine ou deux qu'on est sur YouTube. Mais on envisage de continuer fortement. Non, on envisage. On envisage de continuer, de s'améliorer. Et donc, tous tes commentaires sont bienvenus pour nous conseiller. Ouais, comme ça, on va le couper ça. C'était vrai, c'est gros. On va en faire plusieurs pour faire ça qui est mieux. Voilà les amis, la collection Jaguar au complet, enfin du moins tout ce que je possède. Mes jeux, la petite console, la boîte qui fait plaisir, qui est en très bon état. Et la manette dégueulasse. Que toi tu n'aimes pas trop, mais bon. Non, j'aime pas. Après, on espère que cette vidéo vous a plu. Et que tu n'hésiteras pas à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Un gros pouce bleu. Et n'hésite pas également à t'abonner et à activer la cloche de notification. En effet. Et tu n'as pas fait le ti-ti-ti comme tu fais des fois. Ouais, c'est pas grave. Je le ferai au montage. Je mettrai directement le ti-ti-ti. Non mais toi, quand tu fais comme ça, là. On recommence. Pourquoi tu veux que je le mette à chaque fois, ça ? Voilà les amis, la collection Jabbar au complet, du moins ce que je possède. Donc mes jeux, la console qui est magnifique, la boîte qui l'a encore plus et la manette dégueulasse. Oui, mais bon, on l'aime quand même. Non, moi non, je ne l'aime pas. Non, tu ne l'aimes pas ? Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo t'a plu. Que tu vas nous laisser un petit pouce bleu. Un gros pouce bleu. Que tu vas t'abonner. Que tu vas activer la coche. La coche. Et tu parles de moi en fait. Aaaaaaaah ! Bah, tu es encore là ? Oui, bon, peut-être que ça t'a plu le bêtisier. Visiblement ouais. Bah écoute, dis-nous en commentaire et puis peut-être qu'on le mettra sur les autres vidéos. À la prochaine. Ciao. Bye. Bye.